Nous sommes le 26 septembre 2021 et il est 20h40, 20h45, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de déesses se sont passées, des colles, des heures de cours et des têtes sont tombées. Non je rigole, il n'y a pas de têtes qui sont tombées. Premier déesse, premier déesse de l'année, c'était un déesse de géopo mais ça vous êtes au courant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Le déesse de maths, je parlerai du déesse de maths, je parlerai du déesse d'anglais, je parlerai de ma première colle de deuxième année en géopo et des colles qui vont arriver, je donnerai mes notes et je vais faire un point sur comment ça se passe en deuxième année parce que c'est pas du tout la même manière d'aborder l'année et même en termes de déroulé. Ça promet d'être très rapide, déjà un mois qu'on est en cours, j'ai l'impression que la rentrée c'était hier. Donc là ça va très très vite, je ne sais pas ce que vous en pensez les deuxièmes années mais là, quel que soit votre filière les gars, ça va vite. Les concours c'est demain donc je me dis qu'il n'y a pas une seconde à perdre et en même temps, ça me manque de faire des vidéos toutes les semaines mais il faut que je travaille si je veux avoir une bonne école et je pense que vous le comprenez. Oui donc, merci à tous ceux qui sont venus hier pour le live, c'était vraiment cool, on était plus que d'habitude, on était entre 15 et 25 et ça a même pointé un moment à 27 et c'était vraiment super cool d'échanger avec vous, c'était vraiment, moi j'ai vraiment adoré. A la fin j'étais, c'était vraiment cool. Et merci à vous donc, je tiens à vous dire merci aussi parce qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés et sachez que je ferai une vidéo, une FAQ pour les 1000 abonnés donc posez-moi toutes vos questions dans la vidéo quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai une vidéo FAQ je ne monétiserai pas ma chaîne, en toute transparence, je ne monétiserai pas ma chaîne parce que monétiser à 1000 abonnés enfin voilà quoi, c'est juste que vous encombrez de pub au début et je ne trouve pas ça très fair donc je ne monétiserai pas pour les 1000 abonnés. Donc merci à vous, j'espère qu'on sera bientôt à 1000 abonnés et j'ai vraiment envie d'arriver aux 1000 abonnés vraiment pour pouvoir faire un live sur mon téléphone parce que la qualité est juste 100 fois meilleure que sur mon ordi donc c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai envie d'avoir 1000 abonnés. Mais enfin bref, anyway, le DS de maths, le DS de maths s'est passé, pas bien, pas mal, s'est passé. Ça m'a beaucoup aidé quand même de faire de l'algèbre pendant les vacances, je me rends compte parce que j'ai réussi à faire des questions d'algèbre. Le problème 1, c'était un problème axé algèbre, c'était que de l'algèbre, il y avait 3 parties, 3 ou 4 parties, 3 parties je crois et c'était que de l'algèbre. Bon, je n'ai pas tout fait, j'ai dû faire le tiers, le tiers ou la moitié, non le tiers et la deuxième partie, le problème 2, c'était de l'analyse, c'était l'étude d'une suite d'une intégrale et il fallait faire des comparaisons, etc. Donc voilà, c'était sport. C'était sport. Et la deuxième partie, je l'ai quasiment finie je crois, la partie analyse, je l'ai quasiment finie mais ça ne veut rien dire, je veux dire, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'on fait la moitié ou les 3 quarts du DS qu'on aura une bonne note. Si la rédaction est nulle, j'aurai 3 quoi. Donc voilà, c'est ça aussi à la prépa. C'est la rigueur, c'est la rigueur, la rédaction, la quête, la recherche du juste mot. Donc le DS de maths s'est passé, on aura les notes probablement en fin de semaine. Je ferai une vidéo dans la semaine d'après, vu que mes vidéos maintenant c'est toutes les deux semaines. Je ferai une vidéo dans laquelle je vous donnerai, vous exposerez ma note de maths dès que je l'aurai. Et on a eu ensuite DS d'anglais samedi. Donc jeudi, on a eu maths, samedi, on a eu anglais. Et l'anglais, alors le thème et la version, comme vous le savez, en anglais, il y a thème, version. Le thème et la version, le thème, première fois que ça m'arrive, mais j'ai eu qu'un ou deux mots de vocabulaire qui me manquaient. Et je ne sais pas si c'était un thème compliqué ou facile, je n'ai pas demandé aux autres, donc je ne sais pas trop où me situer. Donc le thème, ça a été, la version un peu moins, mais globalement c'était assez correct. Et l'expression écrite, j'ai pris beaucoup de temps pour le thème et la version, pour les thèmes et version, et ce qui fait que j'ai un peu délaissé l'expression écrite, enfin la partie expression écrite, et je n'ai pas fait quelque chose de bien. Je pense que c'était vraiment très mauvais ce que j'ai fait en expression écrite. Et je suis assez objectif en général. Donc, je pense que je n'aurai pas une très bonne note à la partie expression écrite, et une note qui représente mon niveau en thème version, c'est-à-dire entre 12 et 14. Mais je pense sincèrement que j'aurai en-dessous de la moyenne en expression écrite. Mais bon, on verra. Et les expressions écrites étaient vraiment nulles. Enfin, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça, c'était long et mal formulé. Déjà, pour déchiffrer la problématique, il fallait 10 minutes. Donc, je n'ai pas du tout apprécié. Première fois que ça arrive, mais je n'ai pas du tout apprécié le sujet d'expression écrite. Enfin bref, ils ne nous demandent pas si on l'apprécie ou pas. On vous demande une réponse structurée et argumentée. Donc voilà pour l'anglais. C'était bien, c'était sympa. Ensuite, première code de Géopo. Oui, première code de Géopo. Je suis tombé sur le sujet suivant. Le monde a assez de ressources pour nourrir l'humanité, mais le veut-il ? Parait-il que c'est un sujet classique. Donc je pense que pour ceux qui sont en ECS, vous avez déjà dû l'avoir ou un de vos camarades l'a eu. J'ai trouvé ce sujet... En fait, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin dans ce que j'ai fait. Et au lieu de partir dans quelque chose de thématique, je suis parti dans quelque chose de bizarre. C'est-à-dire quelque chose à cheval entre le thématique et le chronologique. Chose qu'il ne faut pas faire, mais plutôt faire pour des sujets déterminés. Enfin, des sujets précis. Il y a des sujets qui impliquent... Enfin, les sujets bornés. Par exemple, je ne sais pas moi, le déclin des États-Unis de 1913 à 2001, c'est un sujet qui est borné. Donc qui va impliquer, qui va nécessiter un début et une fin. Donc c'est les États-Unis en 1913, les États-Unis en 2001. Et puis là, vous injectez des thématiques sur le plan économique, militaire, financier, blablabla, les crises. Tout ça, c'est à injecter. Donc il faut faire un mix des deux. Maintenant, je n'ai pas... Donc voilà, ça ne s'est pas très bien passé ma col de géopo. Je synthétise. J'ai eu 9 sur 20. C'est l'une des moins bonnes notes que j'ai eues en deux ans en col de géopo. Et le prof m'a vraiment dit que ce n'était pas bien parce que je n'avais pas beaucoup de références sur ce thème-là. Parce qu'en réalité, c'est le chapitre qui m'aurait servi pour répondre à cette problématique, c'est nourrir les hommes. Or, ce chapitre-là, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Je l'avais juste relu pendant l'été, mais voilà, sans plus, quoi. Donc voilà, j'ai passé un sale quart d'heure. Ce n'est pas un très bon, c'est un sale quart d'heure. Parce que je n'ai pas de références. Je passais un mauvais moment. Je n'ai tenu que 7 minutes, alors que c'est 10 minutes normalement. Mais bon, c'est OK, c'est une première col de deuxième année. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans le truc, que je n'étais pas dans l'entraînement, dans cette habitude-là. Parce qu'après, on va prendre l'habitude et retrouver une aisance orale. Donc voilà, première col pas très positive. Demain, j'ai col de maths le matin. Ensuite, j'ai col de CG demain aussi. Et mardi, j'ai col d'anglais. C'est vraiment ce que j'aime le plus, l'école de langue. L'école d'anglais, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ensuite, jeudi, j'ai col de... Jeudi, j'ai col. Jeudi, j'ai DS d'allemand. Et samedi, j'ai DS de culture générale. Donc ce sera probablement une contraction HEC. Contraction HEC samedi et DS d'allemand jeudi. Je vais faire un peu d'allemand ce soir avant de dormir. Un peu de vocabulaire et pendant la semaine tous les jours. Et voilà, il faut rester motivé. C'est long et à la fois court. La deuxième année à la fois rapide et intense. Donc il faut toujours travailler. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup travaillé. J'ai travaillé quoi ? 5 heures. Et ce n'est pas assez parce que vous vous souvenez-vous, dans la vidéo sur l'organisation en deuxième année, j'avais dit que je voulais travailler en début d'année 8 heures et essayer de passer après les vacances de la Toussaint à 10 heures le dimanche. On n'en est même pas, on en est à peine à la moitié. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Il va falloir que je remédie à ça. Et voilà, c'est le début. J'ai le droit à quelques erreurs, mais il ne faut pas non plus abuser. Il faut vite se remettre dedans. Et à part ça, à part le dimanche, je travaille bien. Je me lève le matin tous les jours à 6h30. Je fais des maths. Je fais du cours. Et ça m'aide vraiment. Sincèrement, ça m'aide. Donc si jamais il y en a qui ont des problèmes d'apprentissage du cours, ou alors même de méthodo, levez-vous le matin tôt, votre cerveau sera frais et disponible. Donc vous pourrez, je ne sais pas, copier des propriétés, liser le cours plusieurs fois, faites des exercices d'application simples, histoire de vraiment assimiler le chapitre. Mais l'algebra, ce n'est pas si méchant que ça en réalité. L'année dernière, c'était un cauchemar pour moi, un pur cauchemar. Mais cette année, je trouve que ça va. Après en avoir fait cet été, je trouve que l'algebra, finalement, ça va. Et le DS me le dira, me dira si ça allait vraiment, ou en fait, j'étais à côté de la plaque. Mais j'apprécie ce que je fais. J'apprécie ce que je fais en deuxième année. Et j'apprécie aussi le travail que je fournis. Et je prends du plaisir à travailler. Mais la réciproque, la réciproque, qu'est-ce que je raconte ? Le cas de la première année, bon, là, je pense à plein de choses en même temps. Donc oui, en première année, je ne prenais pas de plaisir à travailler. Mais là, c'est bien mieux, je prends du plaisir. Parce que je pense que j'ai un objectif, j'ai l'horizon concours dans sept mois. Donc je me dis, si tu veux travailler, avoir cette école-là, si tu veux avoir cette école-là, il faut que tu travailles en conséquence, que tu sois pleinement conscient de tes capacités, de tes forces, de tes faiblesses, de ce qu'il faut travailler. Et ce n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile d'être lucide sur soi-même. Maintenant, c'est un travail. C'est un travail sur soi qu'il faut faire. Et on verra bien comment ça va se passer. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Et voilà. Sinon, j'espère que ça va pour vous, que ce premier mois de deuxième année s'est bien passé. Si vous êtes en première année, j'espère que ça va aussi. Parce que le premier mois de première année, en général, ça va. Ce n'est pas trop compliqué. Et voilà. Adaptez-vous bien. Faites-vous des amis. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt. Et je sortirai la vidéo sur le bilan plus tard. Probablement pour les vacances. Parce que je veux faire quelque chose de bien. Et c'est une vidéo qui... Il y aura probablement des montages. Donc je veux que ce soit quelque chose de bien. Que ce soit simple, clair, net, précis, concis. Et voilà. Pour les 1000 abonnés, j'aurai un invité spécial. Donc n'hésitez pas pour répondre à la FAQ. Donc je ferai une FAQ. Et il y aura un invité spécial pour cette vidéo 1000 abonnés. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt pour la quatrième fois. Au revoir.